L'Association internationale des femmes de Côte d'Ivoire a célébré son 58e anniversaire d'existence. Pour marquer le coup, un gala de bienfaisance a été organisé samedi 13 mai en vue de collecter des fonds pour l'éducation et l'alphabétisation des femmes de Côte d'Ivoire. C'est une soirée annuelle qui nous permet de réunir les partenaires, les donateurs, les bénévoles et surtout de collecter aussi des fonds car en fait notre association dépend des dons, des marchés de cette soirée qui est très importante. Avec ces fonds, l'association compte installer un centre d'alphabétisation dans la commune de Yopougon et construire un entrepôt pour le stockage des dons qu'elle reçoit. Les projets sont surtout axés sur l'alphabétisation. Nous avons commencé avec les femmes malades d'Anoumabo parce que rien de tel que d'avoir son indépendance. Maintenant nous allons aussi avoir les femmes du marché de Akloumabia et de Yopougon. Nous remercions Azito, le pont HKB, Sotissi, la société Gandour. En fait, toutes ces personnes, je m'excuse si je ne peux citer tout le monde, mais vraiment merci, merci du fond du cœur parce que vous ne pouvez pas imaginer quand on forme ces femmes, quand on forme les jeunes handicapés, qu'on leur apprend des métiers, etc. Ça ne peut que leur donner du sourire, leur assurer un avenir et donner du bonheur, procure du bonheur. Donc je suis heureuse aujourd'hui. Crééé en 1965, l'Association internationale des femmes de Côte d'Ivoire s'est donnée comme mission de venir en aide auprès des plus démunis, des femmes et des enfants. Chaque année, l'association reçoit plus de 70 femmes dans son centre d'alphabétisation d'Anoumabo, dans la commune de Marcory. Sous-titrage Société Radio-Canada